... On a commencé à partir de vendredi avec les rencontres avec les experts pour essayer d'affiner nos propositions, d'affiner déjà les pistes de propositions. Et puis maintenant, depuis ce matin, nous rentrons dans le vif du sujet puisque nous avons identifié des actions et là nous sommes vraiment en train de les formuler ou les formaliser sous la forme de propositions en remplissant les fiches de manière à ce qu'on puisse les présenter ensuite à l'ensemble des citoyens pour leur approbation. Pour ma part, dans le groupe Consommet, j'ai travaillé sur une proposition de créer une TVA flottante qui prenne en compte la distance entre le lieu de production des matières et leur lieu de consommation. La proposition, c'est de permettre de favoriser le développement d'une économie locale, de favoriser les circuits courts. On a demandé une petite aide de la part des experts pour essayer de nous dimensionner l'impact carbone de nos propositions pour pouvoir contrôler qu'elles s'approchent de l'objectif qui nous a été fixé. Je représente les citoyens au sein du comité de gouvernance. Donc là, je vais avoir au moins trois réunions par semaine dont une réunion d'une demi-journée sur l'organisation, les problématiques d'échange avec les experts. Et puis on a des sous-groupes sur la communication et la programmation. Donc du coup, le montant va être très occupé pendant ces trois semaines pour la convention. On voit que ça avance, les craintes commencent à se diminuer. Donc on est assez confiants maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada